« Nous allons, pour la première fois depuis des décennies, relancer la construction de réacteurs nucléaires dans notre pays. » Emmanuel Macron l'a annoncé, l'État va relancer la construction de centrales nucléaires, notamment car elles permettent de produire de l'électricité sans émettre de CO2. En revanche, les centrales nucléaires produisent des déchets radioactifs. Mais c'est quoi exactement un déchet radioactif ? Et pourquoi est-ce qu'il pose problème ? C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette vidéo. Pour ça, on a fait appel à Maxence Cordier, qui est ingénieur dans le secteur de l'énergie nucléaire, et à Igor Scario, qui travaille à l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN. La radioactivité, c'est un phénomène naturel selon lequel un noyau va se désintégrer et en se désintégrant, dégager de l'énergie ou des particules. Un déchet radioactif, c'est un déchet qui va nécessiter qu'on se protège de ce phénomène radioactif. Et qui n'a donc plus d'utilisation prévue ou envisagée. Il faut savoir que tous les déchets radioactifs ne proviennent pas de l'industrie nucléaire. Toutefois, ils en constituent la majorité. Différentes activités produisent des déchets radioactifs. On pense souvent à l'industrie électronucléaire, mais il y a aussi des déchets radioactifs émis par la défense, par la recherche, par la santé. Les déchets radioactifs sont classés selon leur durée de vie et leur niveau de radioactivité. Cette classification permet de dégager plusieurs filières de gestion. Les déchets de faible ou moyenne activité à vie courte, comme par exemple les équipements de protection des personnels qui travaillent dans les centrales nucléaires, représentent plus de la moitié des déchets en volume. Ils sont conservés en surface, par exemple dans le centre de stockage de l'Aube. Les déchets de haute et moyenne activité à vie longue, comme par exemple le combustible usé, proviennent notamment de l'exploitation des centrales nucléaires. Ils représentent en volume une très faible part des déchets, mais concentrent l'essentiel de la radioactivité. 95% de la radioactivité de tous les déchets radioactifs en France, ce sont les déchets de haute activité qui ne représentent que 0,2% du volume. Dans cette vidéo, on va donc se concentrer sur les déchets de haute et moyenne activité, car ce sont ceux dont la gestion pose le plus de problèmes. Les déchets de haute activité, ça fait à peu près 4 000 m3, et les déchets de moyenne activité à vie longue, ça fait 43 000 m3, à la fin 2019. La durée de vie des déchets radioactifs est très variable. Pour les déchets de moyenne activité à vie longue à haute activité, celle-ci peut s'élever jusqu'à plusieurs centaines de milliers d'années. En France, la durée de vie des déchets peut être réduite grâce à ce qu'on appelle le retraitement. Du fait du retraitement, les déchets de haute activité voient leur durée d'activité réduite, parce qu'on enlève le plutonium, l'élément qui va rester radioactif le plus longtemps. En enlevant le plutonium, on réduit la durée de vie des déchets, qui vont retrouver, au bout de 10 000 ans à peu près, une radiotoxicité comparable à celle du minerai d'uranium qui avait été extrait des mines. Et après, il faut bien s'imaginer qu'on ne va pas avoir une radioactivité constante qui va s'effondrer au bout de 10 000 ans. C'est une décroissance exponentielle, donc ça réduit très rapidement au début, puis ça réduit de moins en moins vite, de moins en moins vite, de moins en moins vite. Quand vous déchargez un réacteur nucléaire, vous avez ce qu'on appelle des assemblages de combustibles. Ce sont des sortes de grandes barres de 4 mètres de haut qui sont composées de plein de crayons dans lesquels vous avez des pastilles de combustible qui font à peu près un centimètre de haut. Ces grands assemblages sont mis à refroidir pendant quelques années dans les piscines des centrales nucléaires avant d'être transportés jusqu'à l'usine de retraitement de la Hague. Dans l'usine de la Hague, ils sont encore mis à refroidir pendant quelques années avant d'être traités. C'est-à-dire que le combustible est coupé, dissout dans de l'acide, ensuite séparé dans les différents constituants. L'uranium et le plutonium qui constituent encore l'essentiel 96% du volume d'un combustible usé est récupéré pour refaire du combustible. Et les 4% restants, qui sont les produits de fission et des actines mineures, qui sont vraiment le déchet dont on ne peut plus rien faire, eux sont récupérés, coulés dans du verre, dans des cylindres en acier inoxydable. Et c'est ça en fait qui va faire le déchet de haute activité. Il ne faut pas imaginer des petites inclusions de déchets nucléaires dans du verre. Et donc si vous cassiez le verre, vous récupéreriez le déchet nucléaire. Non, le déchet est solubilisé dans le verre. Donc il est vraiment lié chimiquement au verre. Mais alors, ces déchets ultimes, qu'est-ce qu'on en fait ? La France a opté pour ce qu'on appelle le stockage géologique. Il s'agit d'enfouir les déchets. C'est le projet CIGEO situé à Bure, dans la Meuse. En attendant qu'il soit opérationnel, les déchets sont entreposés à la Hague, dans des grands hangars. Mais est-il raisonnable de vouloir enfouir les déchets radioactifs ? La question n'est pas tranchée. Ce stockage géologique permet, en théorie, d'isoler les déchets de l'homme et de l'environnement et de permettre le confinement de la radioactivité sur des très grandes échelles de temps. Le site de Bure a notamment été choisi pour sa stabilité géologique, censé apporter des garanties. Les déchets radioactifs seront stockés à 500 mètres sous terre. Une fois reçus sur l'installation, les déchets seront donc acheminés dans des alvéoles de stockage qui seront soit adaptés aux déchets de moyenne activité à Ville Longue, donc de grandes dimensions, soit à des déchets de haute activité, d'une longueur de plusieurs dizaines de mètres, dans la couche d'Argène. L'intérêt de ce site, c'est qu'une fois scellés, les déchets ne demanderont aucun entretien. Le projet est toutefois contesté par des militants antinucléaires et écologistes. Un rapport de Greenpeace sur le sujet pointe notamment le risque d'incendie. Par ailleurs, rien ne garantit que l'on ne trouve pas une meilleure solution de stockage à l'avenir. CIGEO est donc prévue pour être réversible. Pendant 100 ans, on doit pouvoir déterrer les déchets. L'idée, c'est de prendre en compte tous les scénarios plausibles ou vrais semblables. C'est le principe de la démonstration de sûreté. La demande d'autorisation de création du site doit être instruite par l'autorité de sûreté nucléaire en 2022.